Le débat public devrait être alimenté pas seulement par les résultats, mais par les propositions de recherche. C'est-à-dire que c'est un peu vain d'analyser ou d'expertiser les résultats de la recherche. C'est un vrai gaspillage parce qu'imaginons qu'on trouve que ces résultats ne méritent pas d'application, qui peuvent être dangereux, alors on a perdu du temps à chercher. Or aujourd'hui on sait ce qu'on cherche, puisque les chercheurs travaillent sur des contrats dans lesquels ils promettent de trouver quelque chose. Donc il serait bien que la démocratie joue en amont, c'est-à-dire au niveau des décisions de recherche, de l'attribution des ressources, pour savoir quelles recherches la société aimerait qu'on mène. Le chercheur, quand il intervient dans le débat public, doit dire à quel titre il intervient. Si c'est comme individu, comme personne, ou si c'est comme membre d'une institution. Donc moi par exemple aujourd'hui je suis intervenu comme citoyen, et pas comme membre d'une institution dont je suis retraité, mais parce que je suis intervenu pour dire des généralités sur les rapports entre la science et la société, et pas sur mon domaine d'expertise qui est la procréation assistée. Donc je suis intervenu comme citoyen, et il faut que tout ça soit clair à chaque fois. Et il faut aussi qu'on ait une compétence pour intervenir. Alors la compétence d'un citoyen, elle est difficile évidemment à mesurer. La compétence d'un chercheur, c'est plus facile. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent des chercheurs qu'on présente comme des spécialistes d'une question dans les médias, et qu'on interroge dans tous les médias, ce sont toujours les mêmes, ne sont pas forcément les plus aptes à en parler, parce qu'ils peuvent avoir une qualification qui n'est pas vraiment celle du sujet qu'on leur soumet. Alors ils peuvent dire n'importe quoi, comme n'importe qui qui n'est pas au courant. Alors pour que les citoyens s'emparent des controverses, il faut qu'il n'ait pas d'intérêt particulier à défendre, et il faut qu'ils soient complètement informés. C'est-à-dire qu'il est illusoire de penser qu'on peut poser comme par référendum une question scientifique à toute la population, et que la réponse serait pertinente. Non, elle ne sera pas pertinente, parce que 99% des gens qui répondront ne savent pas de quoi ils retournent, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que ça ne les intéresse pas. Donc il faut reconnaître ça. Et nous, à Sciences Citoyennes, on est partisans d'un petit groupe de personnes tirées au sort, un jury citoyen, donc on appelle ça la convention de citoyens. et dans cette convention, ces gens tirés au sort, donc qui n'ont pas d'intérêt particulier, vont recevoir une formation complète et contradictoire. Contradictoire, ça veut dire qu'on va leur donner des points de vue d'experts différents, soit des experts scientifiques, soit des experts du monde des sciences humaines et sociales, ou du monde associatif ou syndical, par exemple, qui a souvent des pertinences sur certains sujets. Donc c'est à partir de là que ce jury, en prenant son temps, puisque dans la procédure que nous décrivons en convention de citoyens, il faut trois week-ends pour arriver à un résultat, donc en prenant son temps, ces jurés vont discuter entre eux et vont arriver à émettre un avis, pas forcément unanime, mais ils vont voter sur chaque point qui est compris dans la thématique, et ils vont donc émettre des avis qui représentent ce que je crois, qui représentent ce qu'on peut appeler l'intérêt commun. C'est-à-dire que ces gens-là, n'ayant pas d'intérêt particulier, étant complètement informés, c'est un jury complètement unique, ça n'existe pas ailleurs. Donc ce qu'ils vont dire, eh bien on peut considérer que ça représente l'intérêt commun, c'est-à-dire l'intérêt de tous les autres, et donc que c'est très précieux pour l'ensemble de la société, et que ça doit être pris en compte par les décideurs politiques qui sont les élus.